Bonjour à tous, un bref point épidémiologique de la situation au niveau mondial. On approche les 9 millions de cas, presque 500 000 décès. Vous voyez ici ce qui s'est passé en janvier en Chine, ça semble un tout petit tremblement de terre et on est toujours en train de subir la vague de tsunamis au niveau mondial. On a relevé que c'est vraiment ces derniers jours qu'il n'y a jamais eu autant de nouveaux cas au niveau mondial. Donc on n'est vraiment pas en dehors, en tout cas beaucoup de pays ne sont pas en dehors de la première vague. Une majorité de cas aux Amériques avec quasiment la moitié des cas reportés. Une situation en fait qui se complexifie avec une multiplication des épicentres. On voit que c'est clairement maintenant un déplacement vers les pays à revenus faibles et intermédiaires avec beaucoup de soucis puisqu'on n'avait déjà pas beaucoup de visibilité au nord. Je pense qu'on aura encore moins dans certains pays. Vous voyez qu'il y a plus de 80 pays au niveau mondial qui montent une augmentation du nombre de cas sur les deux dernières semaines. Et bien sûr maintenant, beaucoup de soucis en Afrique où on sait qu'il n'y a non seulement pas d'accès pour les patients en COVID, mais il y a un arrêt d'accès pour les autres maladies avec arrêt des programmes de vaccination. Donc beaucoup de soucis sur l'impact sur la santé dans ces pays. Je vous avais déjà montré ces graphiques le 12 mai, le 2 juin et maintenant le 20 juin. Donc clairement, ces régions, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient en phase exponentielle le 12 mai. Vous voyez qu'elles ont clairement continué sur la même pente avec aucun signe de ralentissement dans ces régions. Elles ont bien dépassé l'Europe et l'Amérique du Nord en nombre de cas. Si on regarde par région, aux Amériques, les pays qui ont contribué le plus en nombre de cas, c'est les États-Unis et le Brésil, avec maintenant même le Brésil qui dépasse les États-Unis en termes de nombre de nouveaux cas par jour. En Europe, c'est la Russie qui pose beaucoup de soucis avec toujours 8 000 cas déclarés par jour. La Suède aussi qui continue une pente pas nécessairement exponentielle linéaire, mais quand même toujours montante avec pas de signe d'un pic. Ensuite, au Moyen-Orient, le Pakistan qui maintenant représente 26,7 % des cas, 5 à 6 000 par jour nouveaux cas. Et puis pour l'Asie du Sud-Est, l'Inde avec 72 % des cas de la région. Donc vraiment maintenant un déplacement dans cette région du monde. Si on regarde pour les Amériques, ici en particulier le Brésil, vous voyez que là c'est une courbe logarithmique. Donc la différence entre le Brésil et les États-Unis, cette petite différence parfois, c'est 10 000 cas. Donc eux, ils oscillent. Et puis le souci avec le Brésil, c'est qu'on a peu de données sur le nombre de tests qu'ils font. La dernière fois qu'on avait des données en fin avril, c'était quasiment deux tests pour un cas positif. Donc on peut maintenant se dire que certainement, ils sous-estiment en fait la taille de leur épidémie. Pour les États-Unis, on a l'impression qu'ils sont arrivés à un pic. Mais vous voyez qu'ils restent sur un plateau. Et une des raisons, c'est clairement que la vague, elle a simplement passé de la côte Est à la côte Ouest. Donc en fait, il y a toujours un certain nombre de cas, toujours autour des 20 000, 25 000 nouveaux cas par jour. Et puis on peut vraiment avoir du souci, une grande préoccupation avec certains États qui relâchent trop vite les mesures, en particulier en termes de rassemblement, et puis les futures élections qui s'approchent. Donc à suivre. Et peut-être qu'il faudrait rappeler qu'il y a vraiment des situations à risque. Ici, vous avez l'exemple de la chorale au Canada. Donc c'était à une époque où il n'y avait pas de cas dans la ville même, mais il y avait des cas autour dans la région. Rien n'était fermé, il n'y avait pas d'interdiction de rassemblement. Ils ont décidé de faire la chorale. Et vous voyez qu'un seul cas dans cette chorale où ils sont restés ensemble pendant deux heures et demie à chanter à haute voix, ça a suffi pour infecter 52 personnes de la chorale avec malheureusement deux décès. C'est clair que si ça avait été une chorale d'enfants, peut-être que l'impact avait été différent. Ils ont certainement un certain nombre de facteurs de risque dans cette population. Un mot pour terminer sur la Chine. Vous voyez effectivement qu'il y a une réaugmentation de cas, mais il faut quand même garder la mesure. C'est moins de 100 cas par jour. C'est autour des 50 en Chine en comparaison avec d'autres pays qui représentent maintenant de 10 000 à 30 000 nouveaux cas. Mais il faut suivre. Et peut-être que là, il y a quand même un petit malaise entre ces 227 cas du 11 au 21 juin, en 10 jours liés à un marché. Et puis la réponse absolument drastique. En tout cas, ce qu'ils nous disent, de 2 000 sites à travers la ville pour tester, plus de 2 millions de tests prévus. Et puis des centaines de milliers de résidents qui sont mis en confinement. Donc on se dit quand même que la Chine, ils ont certainement énormément de gens de santé publique qui peuvent faire le suivi des contacts. 227, c'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup pour cette mégapole. Donc quand même un petit malaise de la discrépance entre ce nombre de cas, ce petit foyer et puis une réponse aussi massive. Donc certainement une situation à suivre. Je pense qu'on n'aime pas ça et on met beaucoup plus d'attention sur ça que ce qui est en train de se passer en Afrique. Parce que ça nous confirme que oui, il y aura des vaguelettes, il y aura des foyers et puis que le R0 à 0 n'est pas encore atteint dans aucune partie du monde. Donc peut-être que ça nous gêne de devoir l'accepter. Et puis pour terminer, la Suisse en Valais. Donc là, il y a effectivement en Suisse, si vous regardez la courbe, on a une magnifique courbe qui descend et maintenant ça remonte un peu. Mais là, je pense que c'est simplement, il faut voir un peu plus sur le temps, c'est simplement des petits remous en fait qui ne signifient pas une deuxième vague. Par contre, effectivement, en Valais, vous avez suivi dans les nouvelles, il y a plusieurs foyers. Il y en a un à Martigny, il y en a un à Sion et il y a trois petits foyers, un à Fuy-Yrie-des-Chara, surtout liés aux gens qui travaillent dans les champs. En fait, le cas index est identifié à chaque fois. Les chaînes de transmission sont bien identifiées, les cas sont suivis. Le grand souci, c'est qu'en fait, les cas index ne sont pas connectés entre eux. Donc ça, ça veut vraiment dire qu'il y a circulation du virus et qu'il faut avoir un système de surveillance pour attraper au plus vite ces chaînes de transmission. Mais quand même, on n'arrive pas à mettre les chaînes ensemble. Donc le virus est en circulation et à Genève, on voit un petit peu la même situation qui est en train de se dessiner. Donc en conclusion, il y a vraiment des situations à risque où le port du masque, l'hygiène des mains, la distance sociale, c'est un peu difficile. Donc un souci quand même avec ces rassemblements où peut-être les gens vont associer à on nous permet de nous rassembler. Donc je n'ai plus besoin du masque ou je n'ai plus besoin de garder les mesures. Donc il peut être probablement une situation à suivre ces prochains mois. En même temps, on ne peut pas rester quand même confiné. Donc voilà, il faudra trouver une balance. Merci.